on est un peu dans une dans une euphorie des mêmes coins on est dans une euphorie de cliquer pour gagner on est dans une euphorie de se faire de l'agent c'est une bonne chose de se faire de l'agent qui n'aime pas se faire de l'agent qui n'aime pas arriver dans un écosystème et se faire de l'agent moi je dirais que je je serais très malhonnête si je dirais que quelque part je suis pas arrivé dans l'écosystème crypto on est pour me faire de l'agent bien évidemment je suis arrivé pour me faire de l'agent mais à quel coup il faudrait se faire de l'agent dans la vie de façon générale on a toujours se poser la question de savoir quel est le coût de se faire de l'agent quels sont les impacts de se faire de l'agent si on se fait de l'agent en faisant du mal à autre oui est ce que c'est logiquement acceptable si on se fait de l'agent en laissant d'autres personnes pleurées est ce que c'est logiquement acceptable si on se fait de l'agent sous les pleurs des uns et des autres est ce que c'est logiquement et moralement acceptable c'est ça toute la grosse question et voilà pourquoi dans des dans des religions telles que l'islam on va bannir tout ce genre de plateforme de paris et tout et tout et tout parce qu'on sait très bien le business model derrière le business model c'est de faire en sorte que certaines personnes s'enrichissent parce que d'autres personnes ont perdu c'est ça le business model en général des plateformes de paris maintenant revenons dans l'écosystème crypto monnaie pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui pourquoi je parle de ce fait de l'agent dans l'écosystème crypto monnaie aujourd'hui bien évidemment donc si vous avez remarqué très bien cette dernière période ici il ya comme une certaine néphorie des mêmes coins il ya une certaine il ya une certaine agitation quand on parle de même coin tout le monde est aujourd'hui en train de rechercher le même coin qui va le faire arriver à 100 mille dollars le même coin qui va faire grandir son portefeuille rapidement le même coin qui va faire en sorte que plusieurs personnes sont dans cette recherche là c'est de cette recherche de ce qui va faire exploser notre portefeuille bien évidemment je ne suis pas en train de parler d'un airdrop quand je quand je quand je vais parler de même coin il ne faudrait pas mélanger cela dans un airdrop parce que je vois plusieurs personnes déjà vont venir dans les commentaires et me dit que penses-tu de hamster combat que penses-tu de notre coin ainsi de suite c'est pas ça le but de cette vidéo le but de cette vidéo c'est de parler des mêmes coins bien que certains de ces projets que je viens de citer tombe dans cette catégorie des mêmes coins mais c'est pas ça l'objet de cette vidéo de façon générale je parle de la psychologie des mêmes coins je parlerai des impacts que les mêmes coins peuvent avoir dans l'écosystème de façon générale ok quand on est dans cette euphorie de rechercher ce qui va exploser rapidement qu'est ce qu'on est en train de pousser les développeurs ce sont les développeurs qui créent des applications ce sont des développeurs qui créent des solutions ce sont les développeurs majoritairement qui créent des mêmes coins bien que ce n'est pas toujours le cas mais il faudrait à un moment donné quelqu'un pour coder le smart contract du même coin même si on peut l'automatiser au travail des plateformes qui permettent déjà qui offre ce genre de services de création de tokens aussi facilement et donc quand ça devient facile ça montre encore tout simplement qu'il ya une certaine demande et cette demande là quel peut être l'impact dans l'écosystème crypto monnaie en tant que développeur je me dis si je développe une solution et que je me rends compte que le l'objectif de ma solution c'était d'apporter premièrement une certaine nouveauté dans l'écosystème que je défends par principe parce que je ne vois pas quelqu'un construire solution au dessus de la blockchain s'il ne défend pas à la base les principes et les valeurs de la décentralisation s'il ne défend pas à la base les concepts de décentralisation il ne va pas venir sur la blockchain créer solution ou bien simplement parce qu'il voit une opportunité à aller sur la blockchain parce qu'il ya beaucoup de personnes qui ont pas le alors il vient créer une solution dans cette optique là de surface sur cette vague bien évidemment mais majoritairement les porteurs de projets blockchains qui ont long feu qu'on va en pau pour bien qui sont dans l'écosystème sont là pour créer des solutions qui vont premièrement permettre d'améliorer l'adoption de la blockchain et deuxièmement pour permettre que les solutions blockchains web 3 de façon générale c'est également parmi les top classes des solutions qu'on peut avoir de par le monde entier et troisièmement c'est parce qu'ils veulent démocratiser cette vision de la décentralisation et permettre à plusieurs personnes de shifter de faire ce chiffre la psychologie technique aussi de passer vers la centralisation de la centralisation vers la décentralisation dans ces deux paradigmes là qu'est ce qu'il faut donc pousser si on pousse les personnes à développer ce genre de solution une des façons de les soutenir à l'instar à la différence qu'on a avec le web 2 c'est au travers de leurs tokens qu'on est dans le web 2 on va acheter les actions de ces entreprises là en espérant que les solutions que ces entreprises vont apporter sont des solutions qui seront meilleures demain si on va dans le web 2 est ce qu'on peut voir une entreprise brouillante qui a performé est ce qu'on peut voir une société qui a proposé un service que personne n'utilise que personne n'en veut et qui a explosé qui s'est ici parmi le top est ce qu'on peut voir une solution une entreprise ou bien une solution qui sort de nulle part comme ça qui ne propose rien et qui se hisse parmi le top la réponse à cette question est généralement non qu'on est dans le web 2 ce genre de choses ne se fait pas bien évidemment comment est ce que dans le web 3 c'est possible comment est ce que dans le web 3 c'est possible que des solutions qui n'apportent aucune valeur ajoutée qui n'améliore ni le quotidien des personnes qui n'améliore rien dans un écosystème dans une bloc tient ainsi de suite ce qui se parmi le top class de certains projets c'est un peu paradoxal c'est un peu absurde c'est un peu d'une certaine façon intrigante en fait parce que des personnes vont se dire mais en réalité la bloc tient c'est facile il ne faut pas qu'il y ait quelque chose d'assez intéressant pour que ça performe ça laisse dans un message psychologique aux personnes que sur la bloc tient tu peux toucher tout et n'importe quoi et du jour au lendemain tu deviens riche la réponse c'est oui et non parce que si on essaie simplement de voir c'est quelques petits projets qui se sont hissés parmi les top class on va également se poser la question combien de projets sont sous l'iceberg combien de projets sont morts combien de projets ont coulé combien de personnes ont investi dans ces projets qui ont coulé et donc aujourd'hui ne peuvent pas en bénéficier d'un simple copec qui peuvent qui pourraient sortir de ce genre de plateforme qu'on essaye de regarder un peu la psychologie des personnes qui sont aujourd'hui en train de créer les mêmes coins ils savent très bien qu'il ya cette euphorie ils savent très bien qu'il ya cette recherche des gants facile parce que des projets qui performent sur le long terme parfois ça prend beaucoup du temps combien de personnes peuvent attendre cinq ans pour se faire de l'argent avec un projet combien de personnes peuvent attendre dix ans combien de personnes on pourrait garder effectivement le bitcoin pendant vingt ans ou bien quinze ans dix ans pour faire des performances de fois combien de mille combien de personnes ont acheté le théorium le bnb à deux dollars et ont conservé jusqu'à présent combien de personnes ont acheté des choses qui ne valait pas grand chose à cette époque et qui a une certaine époque mais qui construisait des choses assez solides et qui ont conservé pendant une certaine longue période il y en a très peu et c'est pour ça que même dans la vraie vie même avec les actions des entreprises des personnes on va se débarrasser très rapidement dès que ça va atteindre certaines performances on va se débarrasser dès qu'on est dans quelque chose dès que ça performe un peu on va se débarrasser très rapidement pour rechercher la prochaine chose qui sera attractive et donc quand ces personnes rappliquent ce même business model dans la blockchain qu'est ce qu'ils vont proposer comme solution ce qui va vous permettre à certains de rechercher et d'avoir ces gains là rapidement en faisant miroiter cette possibilité à d'autres personnes et en appliquant le bis le même business modèle et ça va contribuer à enrichir les mêmes personnes les mêmes personnes d'un cercle fermé des personnes qui les connaissent et maintenant ça peut profiter à quelques amis ou bien à quelques personnes qui ont l'information bien avant ils vont acheter le token au moment du listing ou bien que si ils ont des techniques avec des bots et ainsi de suite et qu'ils ont la chance bien évidemment ils tombent sur certains projets qui performent et ils revendent en faisant x2 x3 et les porteurs du projet dans pour le projet et on passe à une nouvelle chose on crée un nouveau projet et on espère refaire la même chose toi derrière tu as perdu et tu vas espérer récupérer dans le prochain dans le prochain ça fait x2 la personne qui crée le projet se fait encore de l'argent et il fait encore perdre à d'autres personnes ça peut être la même personne ainsi de suite 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 c'est facile de dupliquer ce business modèle en une journée tu crées tu fermes le lendemain tu crées un autre tu fermes le lendemain tu crées un autre tu fermes le lendemain tu crées un autre tu fermes c'est facile de réappliquer cela à l'infini bien évidemment et ça marche très bien plusieurs personnes se viennent deviennent riche comme ça rapidement du jour au lendemain et tu vas voir et tu vas les voir se pavaner sur les réseaux sociaux afficher les wild heads comment passer de ci à ça rapidement ainsi de suite et vous allez penser que c'est la vie standard dans l'écosystème crypto monnaie un peu comme ces personnes qui ont eu de l'argent parce qu'ils ont gagné à la loterie et qui vont pavaner leurs fortunes par ci par là et tout le monde va donc courir jouer à la loterie en pensant que c'est le moyen qui va nous rendre riche rapidement on est dans ce même paradigme là on est dans ce même genre de configuration aujourd'hui sur la blockchain et je vous exhorte à faire très 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 attention je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas investir dans les mêmes coins quelqu'un est venu en commentaire me dit c'est parce que ces projets qui ont même des fondamentaux solides ont un problème marketing et il ne promet pas grand chose à leur à leurs utilisateurs du coup les mêmes qu'on promet beaucoup plus d'excitation aux utilisateurs voilà pourquoi on est plus excité à aller je n'ai pas besoin de vous promettre quelque chose si je promets quelque chose ça veut dire que je suis déjà en train de faire en sorte que plusieurs personnes investissent par rapport à la promesse que j'ai fait en fait on ne promet pas la seule façon et c'est pour ça que les gens ne font même plus les gens ne durent plus les gens ne font plus les richesses les gens qui recherchent par rapport à un projet et qui sont convaincus voient le développement du projet voient des choses qui sont faites les communications les partenariats qui sont faits et tout et tout ça ils savent que le projet est vivant et c'est eux maintenant qu'ils créent leurs propres expectations en fonction de ce que le projet est en train d'accomplir et non pas par rapport à ce que le projet promet de leur faire ou bien promet de faire à l'avenir et c'est même qu'on promette quoi la richesse bien évidemment quand tu vois même les les narratifs de plus et même coin bah en fait venez de venir riche chez nous ici tel crypto monnaie c'est les conneries venez et vous pouvez être riche ainsi de suite ainsi de suite et c'est ça le narratif de plus et même coin en fait et c'est ce que je suis en train de décrier bien évidemment et cette façon de faire là peut faire en sorte que même les vrais projets n'est même pas toute l'attention qu'ils devraient avoir pour pouvoir effectivement créer ces solutions là qui peuvent aller effectivement long terme on a besoin d'interopérabilité on a besoin de rendre la blockchain beaucoup plus facile à utiliser on a besoin on a besoin on a besoin on a besoin il y a tellement de choses dont on a besoin de construire dans cet écosystème pour arriver demain à challenger les autres plateformes du web 2 bien évidemment mais pour arriver et que si ces projets là qui essayent de construire sinon pas d'attention sinon pas de soutien sinon pas effectivement un support de la communauté pour les accompagner malgré les difficultés les vents et marées les hausses des prix les baisses des prix et ainsi de suite s'il n'y a pas des personnes pour les soutenir pour les accompagner mais c'est clair que ces personnes à un moment donné vont perdre la force ils vont perdre la ils vont perdre la motivation qu'ils avaient parce qu'ils n'ont pas le soutien de ces communautés quand on voit les commentaires des projets plusieurs personnes sont là ils demandent ben en fait pourquoi c'est trop pourquoi la crypto monnaie ne performe pas pourquoi 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 on est focalisé sur le prix et on appelle ça la génération du réchauffé on veut mettre au micro ondes cinq minutes après on est en train de manger et c'est pour ça qu'on va dans les mcdos on va dans les fast-foods ainsi de suite et ainsi de suite parce qu'on cherche quelque chose où on veut vite fait passer à autre chose vite fait passer à autre chose et le vite fait passer à autre chose cela a ses limites la patience c'est une vertu la passion c'est une vertu qui est tellement forte et c'est la patience qui a rendu plusieurs personnes riches et dit bien riches sur le long terme dans le monde où on vit aujourd'hui dans le monde où on vivra demain ça sera vrai parce que cet argent qu'on va gagner rapidement très peu de personnes pourraient le faire et parfois aussi cet argent là ça ne permet même pas de construire quelque chose sur le long terme quand j'ai acquis quelque chose rapidement facilement c'est aussi facile de dilapider c'est aussi facile on perd bien évidemment bien évidemment à chacun maintenant de faire la décision qu'il veut moi j'ai pris la décision de soutenir des projets dans mon portefeuille j'ai majoritairement des projets que je je soutiens je veux les voir grandis je veux les accompagner et je pense que ce sont des projets qui peuvent apporter quelque chose dont on a besoin dans cet écosystème pour que ce soit l'écosystème de demain voilà pourquoi je les accompagne voilà pourquoi je les soutiens bien évidemment dis moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo concernant les mêmes coins je ne suis pas en train de vous demander de ne pas participer chacun fait ce qu'il veut bien évidemment mais je donne mon avis comme d'habitude sur des sujets concernant les crypto monnaies sur la chaîne elvis conjo like partage abonne toi ce sont des choses que tu voudrais voir que tu voudrais recevoir permet à d'autres personnes de nous recevoir bien évidemment en likant en partageant en t'abonnant à la chaîne et si tu veux aller plus loin il ya en description de la vidéo des liens pour des formations et nos différents canaux où tu peux effectivement rester connecté avec nous c'était lévis conjo à d'autres vidéos sur la chaîne porte toi bien ciao